Bonjour à toi chers spectateurs, Suspiria de Luca Guadagnino. Comment vous dire ? A la base du projet, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que c'était. Parce que je ne voyais pas en fait le but de faire un remake du film de Dario Argento. Parce que pour certains c'est considéré comme une oeuvre culte, pour d'autres c'est simplement considéré comme un pionnier du diallo, pour d'autres c'est juste un film d'horreur comme il y en a plein d'autres, et pour certains c'est carrément un classique. Pour moi, je le rangerais entre le film culte et le classique, très clairement, le film de Dario Argento. Mais je me demandais vraiment à ce stade, est-ce que c'était nécessaire aujourd'hui, dans une époque où le cinéma de genre a tellement d'ouverture et de possibilités, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un remake de ce film, même si la proposition de Luca Guadagnino était justement de ne pas faire un remake et de faire une réinterprétation totale de l'oeuvre. Le résumé pour faire simple, Berlin, 1977. Alors que la bande à badeurs est en pleine prise d'otage, nous allons suivre une école de danse, celle de la directrice Marcos, qui va tenter de monter une pièce musicale. Nous allons notamment nous attarder sur Suzy, une jeune fille venue de l'Ohio, qui vient juste d'être prise pour remplacer Patricia, une jeune femme qui vient de brusquement quitter la compagnie. Il est indéniable que c'est une réinterprétation totale de l'oeuvre, ça c'est sûr, parce que ça n'a pas grand chose à voir avec le film de Dario Argento, si ce n'est l'histoire de base. Mais alors la vache ! On ne comprend pas grand chose au film. Au premier visionnage, en tout cas, le long métrage est beaucoup trop vague. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant senti décontenancé et déconcerté devant une oeuvre de cinéma. Honnêtement, l'idée est là. On sent qu'il y a plein de choses, que ça va dépendre du point de vue de chacun, que beaucoup de personnes vont y voir une interprétation, peut-être autour de la libération de la femme, d'autres vont y voir une réflexion autour des sorcières et de la chasse aux sorcières, certains vont y voir un pamphlet de féministes hyper avant-gardistes, d'autres vont y voir une espèce d'oeuvre totalement sexiste. Je pense que chacun va avoir sa propre interprétation du film, mais je vous conseille d'avoir un sacré bagage culturel avant d'aller voir ce long métrage. J'avais constamment l'impression, en fait, que Luca Guadagnino me rappelait que je n'étais peut-être pas assez attentif lorsque j'allais dans les musées avec ma mère quand j'étais plus jeune, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à des livres, à de la musique, à de la peinture, à du cinéma, à... Ça convoque tellement d'art, en fait, que n'importe quel spectateur, je ne vois pas comment il peut arriver à capter tout ce qui se passe à l'écran. C'est un film qui est tellement vaste, qui est tellement immense, qui est tellement à la fois grandiose et déconcertant que, quand on en sort, on a vraiment le cul entre deux chaises à se dire « Est-ce que le cinéaste m'a offert là un immense film grandiose, fantasmagorique et graphique ? » Ou est-ce qu'il est littéralement en train de me rappeler à quel point je suis un ignare en termes de culture générale ? Je ne peux que vous avouer à quel point j'étais à la fois particulièrement enthousiasmé par l'idée de voir un remake du long-métrage culte, voire même du classique du diallo de Dario Argento, remis au goût du jour, en même temps qu'une certaine crainte lorsque le nom du réalisateur aux commandes a été dévoilé. Le cas Guadagnino se retrouve donc à diriger un métrage qui risque de mettre peu de monde d'accord, car si l'œuvre de Argento était réflexive par le biais de son visuel, l'œuvre de Guadagnino est passionnante, mais également beaucoup trop déconcertante et déstabilisante pour être réellement un moment de cinéma parfait et aussi puissant que l'aîné finalement. Chose en somme impossible, malgré toute grande ambition palpable. En termes d'écriture, c'est écrit par David Cashganich, qui reprend donc le scénario écrit par Dario Argento. Par où commencer ? C'est immense et beaucoup trop profond. Honnêtement, du début à la fin, le film est extrêmement bien écrit, mais c'est trop, trop, trop sous-entendu. L'écriture est hyper intense. Elle s'attarde sur chaque détail, elle a tendance à mettre en avant des instants qui peuvent sembler être anecdotiques, mais qui au fil du récit ne le sont pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Évasif ! Il y a des moments où ça s'attarde, sur des fragments où on se dit, mais quel est l'intérêt de ce morceau au milieu du film ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça ? Alors que l'histoire principale, c'est ça. Mais alors, il y a tellement de choses dans cette œuvre. Le contexte historique, le fait que ça se passe pendant la prise d'otage de la bande abadère, le fait qu'en plus, on a un professeur qui soit à la recherche de sa femme, qui soit mis au milieu de cette troupe de danse, qui est hantée par des démons qui font partie à la fois de tout le parcours de ces femmes, et en même temps de la femme en général, qui a essayé de lutter pendant la Seconde Guerre mondiale pour sa survie, alors qu'on était en train de totalement vouloir la servir. Il y a cette idée que le film est totalement relié à la chasse aux sorcières qu'il y a eu à l'époque du Moyen-Âge. Enfin, c'est monstrueux, tellement il y a des choses à analyser dans ce film, et tellement en tant que spectateur, on est perdu. Je ne savais vraiment pas par quel bout prendre le film. C'est hyper intéressant, franchement. C'est une œuvre qui est monumentale, qui est grandiose, qui est intense, qui offre des paraboles, des réflexions, des moments d'intensité dramatique qui sont juste fous. Mais c'est le bazar ! C'est jeté totalement à la gueule du spectateur, et à aucun moment ça n'est classé, répertorié, ou même mis de manière juste. Il y a des scènes à des moments où j'étais littéralement en train de me dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Il y a une scène où il y a trois matrones qui enferment deux flics, et qui s'amusent à leur titiller la quéquette avec des espèces de crochets. Je me demandais « Mais qu'est-ce que tu veux raconter là ? » Et il y a constamment des scènes comme ça. Mais ça me prouve qu'il y a des choses à analyser dans ce film, mais qui sont constantes. C'est d'un vaste ! Mais alors beaucoup trop en somme ! Et c'est certainement en cela que l'on a du mal à suivre tout ce qui se passe en termes d'écriture, les dialogues étant tous constitués de sous-entendus, de mise en abîme autoréflexive, de justification parfois poussive, ou tout simplement beaucoup trop dense. En fait, on se retrouve à avoir constamment sous le nez l'impression de ne rien comprendre à ce qu'il se passe à l'écran, et la sensation de voir un auteur chercher à faire passer un message en sous-texte sans jamais nous inclure dans sa réflexion ou son intention de création artistique et narrative, ce qui, à le don, le laissait totalement frustré en sortant de la salle. En termes de mise en scène, si vous n'avez pas aimé « Call me by your name », n'allez pas voir Suspiria. C'est un pur film de Lucas Guadagnino. C'est un film qui convoque constamment l'idée que le cinéma est une introspection à la fois de soi en tant que spectateur et à la fois de soi en tant qu'immersion au cœur d'une œuvre de cinéma, ce qui fait qu'on a une parabole qui est constamment faite entre la place de ses danseuses, qui sont des artistes et à qui on demande de créer une œuvre, et la place de spectateurs qui constatent l'œuvre et qui se retrouvent en train de la juger. Donc du coup, le spectateur est constamment mis dans la place d'un critique qui se retrouve à devoir critiquer le travail d'artiste qui se critique eux-mêmes par le biais de leur travail et qu'elle n'estime pas être juste, et qu'en plus, elle se voit critiquée par un professeur. Au-delà de ça, c'est un film qui convoque une imagerie qui est extrêmement graphique, qui est particulièrement intense et qui crée quelque chose de malaisant chez le spectateur à un point où ça en devient viscéral. Honnêtement, la scène de danse finale est grandiose et il y a une scène qui suit juste après que je ne vous révélerai pas pour vous garder du mystère. C'est tout simplement phénoménal. Et après, il y a des choix qui sont reliés au casting et à la manière avec laquelle certains personnages sont utilisés avec une double réflexion, on pourrait dire, qui font qu'on se pose constamment des questions. En gros, je vous fais simple, sans trop vous en dire encore une fois, il y a des acteurs qui sont tout de même très majeurs dans l'œuvre qui jouent plusieurs personnages, qui se retrouvent à passer d'un personnage à un autre sans qu'on s'en rende compte parce que les maquillages et l'ensemble du casting est très bien fait. Et ces personnages, du coup, ont des paraboles les uns entre les autres. Ces personnages se retrouvent à la fois à jouer un personnage et son opposé, mais également à jouer quelqu'un qui est en dehors de ce récit et certains personnages qui ont un affect par rapport à un protagoniste se retrouvent à avoir un autre affect lorsqu'ils sont mis dans une autre parabole par le biais de l'autre interprétation qu'ils jouent. C'est un film d'auteur poussé à son extrême tellement qu'on est perdu devant. C'est foutrement beau. Mais encore une fois, comme dans Call Me By Your Name, donc c'est beaucoup trop de sous-entendus et on a presque l'impression qu'il nous faudra un guide de culture générale pour les nuls à côté de nous pour ne pas se sentir totalement perdu et chamboulé par un tout beaucoup trop symbolique. Mais par contre, honnêtement, et malgré tout cela, Guadagnino est un immense metteur en scène et il suffit de voir la scénographie de la première scène de danse de Suzy pour se rendre compte d'à quel point le réalisateur a réussi à mettre en place un ensemble de symboliques et de codes de scénographie qui constituent un travail d'analyse qui sera certainement fait d'ici quelques années dans les écoles de cinéma. En termes de casting, je trouve celui-ci tout simplement impérial. Tinda Swinton est sublime, Mia Goth a peut-être l'un de ses meilleurs rôles à ce jour, Chloe Grace Moretz est très en retrait, voire même vraiment, vraiment trop en retrait peut-être, ce qui fait que je ne comprends même pas pourquoi il y a son nom sur l'affiche, Jessica Harper qui fait un petit caméo dans le long-métrage est juste hallucinante de beauté Elena Fokina, Ingrid Cavan et Angela Winkler sont exceptionnelles, elles ont vraiment les gueules de l'emploi et alors sans déconner, l'actrice centrale du film, je crois que je ne l'ai jamais vue aussi radieuse alors qu'honnêtement, elle a quand même galéré depuis pas mal d'années et s'est retrouvé à être à la tête d'une trilogie qui est pour moi inutile et qui n'a servi à rien mais alors là, elle explose tout. Toutes ces femmes sont sublimes mais il est vrai que je pense honnêtement et sincèrement que Dakota Johnson tient largement le rôle de sa carrière pour le moment, tant l'actrice se donne à fond pour son personnage. Au bout du compte, je ne sais honnêtement pas si je dois vous conseiller ou non de voir Suspiria. Allez-y si vous êtes sûr de pouvoir supporter l'objet autant psychologiquement que cinématographiquement parlant parce que c'est un film qui est impressionnant mais c'est un film qui part dans tous les sens qui vous propose des positions d'analyse qui vous font aller dans un sens, puis dans l'autre puis ça vous fait montrer votre cul, puis la tête puis là vous avez une patte qui part en l'air tellement c'est n'importe quoi c'est un film devant lequel vous n'allez pas arrêter de sauter d'un sujet à un autre en vous disant « Oh là là, comment est-ce que je peux relier les deux ? » Suspiria de Lucas Guadagnino est un pur film d'auteur mais un pur film d'auteur dans ce que celui-ci a de plus viscéral et également de plus décomptençant. Faites-vous votre avis. Revenez me voir honnêtement si vous voyez d'autres paraboles que celles que j'ai évoquées ici parce que le film est tellement vaste que je pense qu'une seule analyse est impossible à faire sur le long-métrage de Lucas Guadagnino qui est immense mais totalement déstabilisant. A plus !